On commence à la deuxième ligne. Première, deuxième ligne. On est en train de raconter l'histoire de Nakhdimon Ben Gurion. Nakhdimon Ben Gurion qui a promis au Goy de lui rendre 13 fleuves d'eau, 13 sources d'eau qu'il avait donné aux juifs qui montaient au Batamikdash. Et il avait promis de les remplir jusqu'à une certaine date. Et que si ça ne se remplit pas jusqu'à telle date, il va lui payer 13 quarts d'argent. Et la date est arrivée, la pluie n'est toujours pas tombée. Et donc le Goy est venu lui réclamer l'eau. Il lui a dit toute la journée est encore à moi. Et donc j'ai le temps encore. Il a rappelé encore à l'après-midi. À midi, il lui a dit vas-y, rends-moi l'eau. Il lui a dit non, il me reste du temps encore. Finalement, la journée commençait à se terminer. Et le Goy voyait que la pluie n'est toujours pas venue. Et elle n'était pas du tout, elle ne s'apprêtait pas à venir du tout. Et donc le Goy est allé. Le Goy est allé, comme on a vu. Donc voyons ici à la première ligne. Le Goy est rentré au bain en joie, en fête. Et en se disant qu'il va gagner son argent. Pendant que, donc, on a commencé à la première ligne. Le Goy est rentré au bain avec joie. Tu sais bien que je n'ai pas fait tout ça pour mon honneur ou pour l'honneur de la famille de mon père à Siti. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait. Ce n'est pas en mon honneur que j'ai fait ce don-là à toute Israël qui puisse boire pour monter au Batamigdash. Je n'ai pas fait ça pour mon Kavod, pour mon honneur. Je n'ai fait ça que pour ton honneur. Immédiatement, le ciel s'est rempli de nuages et la pluie est tombée. Jusqu'à ce que les douze, donc c'était douze et pas treize, douze, douze sources d'eau se sont remplies. Et ça débordait encore. Entre temps, le temps que le Goy est sorti du bain, Nakdimon est sorti entre temps du Batamigdash. Je t'ai promis de te rendre douze sources d'eau, douze rivières d'eau. Et voilà qu'elles débordent maintenant. Il y en a plus que ce que j'ai pris. Donc en fait, c'est une manière de lui dire ça y est, je suis complètement quitte de ma dette. Le Goy lui a dit Je sais bien, dit le Goy, que Kaddosh Baruch Hu n'a pas retourné son monde que pour toi. Mais j'ai encore un argument contre toi. Pour récupérer mes pièces, mon argent. Car le soleil s'est déjà couché. Ougshamim Birchouti Ardou. Et la pluie est tombée dans mon jour. Le jour, la date que tu m'as promis de rendre l'eau est passée. Puisque le coucher du soleil est arrivé déjà. Avant les pluies. Donc les pluies qui sont tombées sont tombées la nuit. Or, toi tu reconnais bien que la nuit, c'est le début du jour suivant. Donc finalement, l'eau est revenue le lendemain. Un jour après la date que tu m'as promis. Donc tu dois me rendre la dette. Il s'enveloppé, il s'est tenu en tefila. Il a dit Immédiatement, les nuages sont dispersés. Et le soleil a rayonné. Donc, il s'avère rétroactivement qu'il faisait jour. A ce moment-là, le goyeur lui a dit Si le soleil n'avait pas rayonné J'aurais eu un argument contre toi Pour te ressortir l'argent. On comprend de l'agmara ici qu'en réalité Il semblait vraiment que le soleil s'était déjà couché. Il a ramené le soleil en arrière. Il a remis le soleil en arrière Pour revenir à la veille, le jour d'avant Pour que Nakdimon ne perde pas son argent. Donc c'était un miracle vraiment grandiose. Tana Le Nakdimon Shmo est la Boni Shmo. Il ne s'appelle pas Nakdimon, il s'appelle Boni. Pourquoi on l'appelle Nakdimon ? C'est Nikdera Hamab Avoura. Nakdimon, ça vient du mot Nakda Nikdera. C'est le soleil qui a rayonné pour lui. Tanur Abbanan, Shloshan Nikdemalem Hamab Avoura. Il y a trois personnes pour qui le soleil C'est C'est Ça veut dire rayonner. Donc le soleil a été retenu pour trois personnes. Moshe, Vyoshua, Ve Nakdimon Ben Gurion. Ça nous montre ici la grandeur de Nakdimon Ben Gurion qui a été quasiment comparé à Moshe, Vyoshua par rapport à ce miracle qui a eu lieu grâce à lui. Mishlama Nakdimon Ben Gurion, Gemara. Nakdimon Ben Gurion, c'est une histoire qu'on a appris de nos maîtres. Yoshua Namikra, à propos de Yoshua aussi, Yoshua Binoun, on apprend des Psukim. Nirtiv, comme il est dit, C'est une histoire connue, que Yoshua a retenu le soleil pour terminer la guerre avant Shabbat. Et donc le soleil s'est arrêté dans le ciel pendant de nombreuses heures. Il y en a qui disent 12 heures, 24 heures, 48 heures. Le soleil s'est arrêté longtemps pour qu'il termine la guerre et qu'il puisse rentrer chez soi avant Shabbat. Ça c'est Yoshua, mais c'est écrit dans les Psukim. Mais Moshe, c'est pas écrit dans les Psukim. Et la Moshe Menalandou, c'est à propos de Moshe qu'il a retenu le soleil. Amar Abiel Hazar, c'est une Kzera Shava. Atia Achel Achel, on fait une Kzera Shava du mot Achel qui apparaît deux fois. K'ti Vachai, il est écrit ici, Achel Tet Pardekha. À propos de Moshe, c'est écrit, Achel Tet Pardekha, je veux commencer à mettre ta crainte sur les gens. Donc, K'ti Vatam Achel Godekha. Et à propos de Yoshua, c'est écrit, Hachem lui promet, je vais commencer à faire grandir ton nom. À te faire grandir. Donc on fait une Kzera Shava du mot Achel qui apparaît chez Moshe, chez Yoshua. De même qu'à propos de Yoshua, nous savons qu'il a retenu le soleil. À propos de Moshe aussi, c'est pareil. On comprend qu'il a retenu le soleil. Rabi Shmuel Banachmani, Amar Atia Tet Tet. On fait une Kzera Shava du mot Tet. K'ti Vachai Achel Tet Pardekha. Il est écrit à propos de Moshe, je vais commencer à mettre tête, c'est comme la tête, l'itène, la tête, donner, mettre ta crainte. Donc, K'ti Vatam Biom Tet HaShem Etta Emori. Il est écrit à propos de Yoshua, le jour où Hachem a mis l'égoïm, la nation du Émori, entre ses mains. Donc nous voyons le mot Tet qui apparaît chez Moshe, chez Yoshua. On va prendre Moshe de Yoshua. De même que Yoshua a retenu le soleil, Moshe aussi. Rabi O'Hanan, il a trouvé une troisième référence dans l'Epsukim. C'est pas la peine de faire une Kzera Shava, on peut l'apprendre de Moshe lui-même directement. On va entendre ton renom, et les goïm en entendant ton nom, ils vont trembler de devant toi. Quand est-ce que les goïm vont trembler de devant toi ? Quand le soleil s'est retenu pour Moshe, il a rayonné pour Moshe, c'est une chose tellement surnaturelle, il devient lui-même un homme effrayant. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire contre lui. S'il domine le soleil, s'il fait ce qu'il veut avec le soleil, c'est fini, on ne va plus le toucher. Et donc vraiment tout le monde a à prendre terreur de lui. On a vu dans la Mishnah de même, une ville sur laquelle la pluie n'est pas tombée, alors que sur la ville d'à côté la pluie est bien tombée, bien, c'est plutôt même trop tombée, les deux villes sont en Klala, les deux villes sont maudites. C'est une Klala, c'est une mauvaise chose pour les deux villes, la ville qui a été inondée de pluie et la ville dans laquelle il n'y a pas eu de pluie. Autre passouk, à chaque fois la Gemara va ramener une racha de Rav Yuda au nom de Rav. Donc, c'est écrit à propos du Chorban, de la destruction du Batamigdash, Yerushalayim était comparé à une nida parmi eux. Ce passouk-là nous paraît être une Klala, mais c'est une bracha. On a comparé Yerushalayim à une nida, c'est une bonne chose, parce que de même qu'une femme nida elle a moyen de se purifier, de la même manière, Yerushalayim a une réparation, elle a une solution, de même que la nida a une solution, elle peut être permise en faisant ce qu'il faut, de même Yerushalayim a une solution. Donc, ce passouk-là, il fait allusion en fait, que Yerushalayim, ce n'est pas une partie perdue. Ça sera récupéré. De même, il est écrit toujours, à propos de Yerushalayim, la ville de Yerushalayim ressemble à une veuve. Ça aussi c'est une bracha. Pourquoi ? Elle est comme une veuve. Mais elle n'est pas une vraie veuve. Mais comme une femme dont le mari est parti dans les pays lointains, mais il a l'intention de revenir chez elle. Donc, elle est comme une veuve, mais pas une vraie veuve. Comme une veuve parce qu'il est parti loin, mais il va revenir. Encore un passouk qui dit, « Je vous ai mis méprisés et bas aux yeux des goyims. » Amar ebuda l'ivraha, ça aussi c'est une bonne chose pour les juifs. « De l'omukme minan, car ils ne nomment pas de nous, l'orechenare velog zirifti. » Ni, les rechenare sont des gens qui prennent des impôts. C'est en général des voleurs, des gens méchants. Velog zirifti, c'est à nouveau des policiers. Et c'est une bracha de ne pas avoir touché ces postes-là. « Ne pas avoir été nommé par les goyims pour ces postes-là. » « Veika Hashem est Israël, ka asher yanoud hakané bamayim. » « Hashem va frapper Israël, » dit le passouk, « comme ce que le roseau, il bouge dans l'eau. » « Amar ebuda amarav l'ivraha. » Ça aussi c'est une bracha pour Israël. « Damar ebishmoheb anachmane marabiyonatan. » « Maïdiktiv, » « Que veut dire le passouk ? » « Ne manim pitzé ohev. » Ils sont confiants, les plaies qu'on reçoit d'un ami. Un aimé, un homme qui nous aime, s'il nous blesse, cette blessure-là, on peut faire confiance qu'elle est pour le bien. Alors que vena tarot ne chicote sonné. Un ennemi qui embrasse, c'est trop lourd. Ou selon une explication dans Rashi, au contraire, ça se retourne dans le mauvais sens. Et la Gemara explique « Que veut dire ce passouk ? » Elle est meilleure. La Kelala quand il a maudit Israël, il les a comparés à un roseau. Il leur a dit « Hachem va vous frapper comme un roseau. » Comme un roseau qui bouge dans l'eau sans arrêt. En réalité, c'est une bonne chose. « Amar elam le Israël. » Il a dit à Israël « Veika Hachem est Israël kasharenu dakaneh. » Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem va frapper Israël comme ce que le roseau bouge dans l'eau ? « Makaneh zahumadim kommaim » Même que le roseau il pousse à côté de l'eau. « Veikizom akhlif » et son tronc il s'échange. Ça veut dire « Si on le coupe, il va repousser. » « Veikarachaf merubin » Il a beaucoup de racines. « Veikarachaf merubin » Même tous les vents qui viennent et qui souffrent sur lui « En razizototo mimkomma » Ils ne peuvent pas le déplacer vraiment. « Elaholech » « Il va et il vient avec les vents. » « Il va et il revient, il va et il revient. » « D'alemua ruchot » « Si les vents se calment, se taise, amadakanebim komma » Le roseau il se retient sur place comme il faut. Ça c'est la comparaison au roseau. Le roseau ça va il bouge à droite il bouge à gauche mais il a de bonnes racines et si on le coupe il va repousser et puis de toute façon il ne se déplace pas à cause des vents parce qu'il bouge à droite il bouge à gauche mais à chaque fois il revient il retrouve sa place il est souple. Ça c'est ça c'est en fait c'est une bracha pour Israël de le comparer à ce roseau. « Aval bilam aracha » mais quelle est la bracha que bilam a fait à Israël ? Il les a bénis d'être comme Erez un arbre de cèdre un bois fort chez Neymar et Karazim il les a comparés à des cèdres de même que ce cet arbre-là ne pousse pas à un endroit où il y a de l'eau et si on le coupe le tronc ne va pas repousser et il n'a pas beaucoup de racines c'est vrai que même si tous les vents souffrent sur lui contre cet arbre-là ils ne peuvent pas le bouger mais s'il y a un vent violent qui arrive un vent du sud qui vient elle le déracine elle le retourne sur sa face et c'est fini il n'y a plus de solution mais le hod est non seulement ça c'est à dire non seulement la bracha qu'on a vu à propos du roseau que finalement c'est pour le bien de comparer Israël au roseau qui bouge toujours mais qui retrouve sa place le roseau a mérité aussi qu'on utilise comme stylo un sofer il utilise le roseau aujourd'hui on utilise des plumes il y en a qui font attention de rechercher le roseau comme on voit dans la Gemara ici il y a quelque chose de spécial dans le roseau bon c'est quand même plus difficile à écrire avec mais il y en a qui pourraient accomplir cette Gemara-là ils cherchent le roseau pour écrire avec des sifres et Torah nevi muktuvim donc ça nous montre que même quand Ahriya et Shiloni on avait l'impression qu'ils disaient une klala en fait au fond c'est une bracha c'est ce qu'on a dit les blessures d'un aimé se retournent pour le bien d'ailleurs c'est écrit à la fin de Parashat Kitavo après une centaine de klalotes qui sont écrits dans les psukhivs de Parashat Kitavo la Torah elle termine en disant même toute maladie et toute plaie qui ne sont pas citées ici Hashem il va les faire monter sur toi et c'est écrit dans le Zohar on croit que ce sont des klalotes mais en réalité tout ça c'est des brachotes au fond tout ça c'est des brachotes et le Zohar il dit que la Torah s'exprime de dire Yalem la Torah aurait dû utiliser un autre mot pour dire qu'Hashem va les monter sur toi pas Yalem il y a un autre mot j'ai oublié lequel qui aurait été plus adapté et pourquoi la Torah dit Yalem parce que Yalem ça prend un autre sens Yalem ça vient du mot Elem Hashem il va les faire disparaître de toi donc quand Akadosh Baruch Hu il dit quand dans la Torah on a l'impression que c'est quelque chose qui est mal qui est dur c'est dur oui mais au fond au fond puisque ça vient de quelqu'un qui nous aime alors il y a toujours les précautions qui font que cette Kla au fond c'est une bracha on continue dans la Gemara Tanur Abbanan un homme doit être toujours doux et souple tendre comme un roseau et là on raconte l'histoire sur Rabbi El Azar le fils de Rabbi Shimon qui est revenu de la Yeshiva de l'endroit qui s'appelle Migdal Gdor de chez son maître il était sur son âne et il marchait comme ça en se reposant en se promenant à côté du Nahar à côté de la rivière il était en grande joie parce qu'il avait beaucoup étudié de la Torah il avait grandi beaucoup en Torah et il a pris un peu d'orgueil parce que parce qu'il a un peu de légèreté de grandeur d'esprit parce qu'il avait étudié beaucoup de Torah on tourne la page et il est venu à sa rencontre un homme qui était vraiment moche cet homme-là lui a dit Shalom mon maître Rabbi El-Azab et Rabbi Shimon Rabbi El-Azab ne lui a rien répondu non seulement il ne lui a pas répondu mais il a insulté il a dit Reka vide c'est un homme vide combien est moche cet homme-là peut-être que toute ta vie ils sont aussi moches que toi il a dit je ne sais pas mais je te conseille d'aller chez celui qui m'a fait d'aller chez l'artiste qui m'a fait et dis-lui combien est moche cet objet-là que tu as fait quand Rabbi El-Azab et Rabbi Shimon a compris qu'il avait fauté qu'il s'était trompé de lui parler comme ça il est descendu de l'An et il s'est allongé devant lui pour lui supplier de le pardonner il a dit j'ai trop parlé contre toi excuse-moi je ne te pardonne pas il a répondu je ne te pardonne pas jusqu'à ce que tu retrouves celui qui m'a fabriqué et dis-lui combien est moche cet objet-là que tu as fait il marchait derrière lui jusqu'à ce qu'il arrivait dans sa ville les gens de sa ville sont sortis à sa rencontre et il lui disait donc il l'a accueilli avec grande joie et grand kavod ils lui ont dit mon maître mon maître mourit et alors le moche leur a dit à qui vous appelez comme ça ils lui ont dit à celui qui marche derrière toi donc apparemment il marchait derrière pour lui supplier de l'excuser il leur a dit si lui c'est un rabbi qu'il n'y a pas beaucoup comme lui en Israël il leur a dit pourquoi ils lui ont dit pourquoi il leur a dit ainsi ainsi il m'a fait ils l'ont dit malgré tout excuse-le pardonne-lui il leur a dit pour vous je veux l'excuser le pardonner à condition qu'il n'ait pas l'habitude qu'il ne prenne pas l'habitude de faire comme ça un homme doit être toujours souple comme un roseau et pas dur comme du bois et c'est pour cela que le roseau a mérité qu'on l'utilise pour écrire avec les cifres et Torah de Tullin et de Mezuzot cette histoire elle est bien étonnante d'abord qui c'est ce moche ensuite pourquoi Rabi Lazare lui a parlé comme ça et qu'est-ce qui s'est passé ici il lui a pardonné qu'il n'était pas prêt à l'excuser que grâce à eux il était prêt à l'excuser qu'est-ce qui s'est passé ici alors d'abord il dit ici sur place c'est en haut à l'extérieur de la page donc à droite en haut c'est une petite il menait de la yeshiva avec un peu grandeur d'esprit il a décidé de l'éduquer et pour son bien il lui a mené dans ces circonstances-là où finalement il allait lui-même arriver à une conclusion Rabi Lazare et Rabi Shimon qui s'est trompé et donc il lui a apparu comme un moche qu'est-ce que c'est qu'un moche ? alors évidemment ici on ne parle pas d'un moche physiquement il n'est pas question de comprendre que Rabi Lazare et Rabi Shimon l'aurait comme ça offensé pour rien qu'est-ce qu'il a fait de mal au contraire il faut avoir pitié de lui Rabi Nkou s'explique que moche ça veut dire moche intérieurement Rabi Lazare et Rabi Shimon a senti sur lui qu'il était moche complètement au plus profond de lui au fond de son caractère de sa il s'était abîmé complètement il avait abîmé toute sa profondeur complètement complètement et donc il a vu qu'il était complètement comme ça moche on ne pouvait plus rien trouver de beau en lui de bien en lui il lui a dit combien est moche cet homme là il ne mérite même pas le shalom et après quand même il a trouvé quelque chose un petit un petit cave de route il a quand même essayé de le juger pour le bien en lui disant peut-être que toute sa vie ils sont aussi moches que lui c'est pas une c'est pas une attaque de lui dire comme ça au contraire c'était pour lui dire peut-être c'est pas de ta faute peut-être que j'ai été influencé par les autres et Rabi et Liawan a vu il a dit non c'est quand même pas comme ça que tu dois t'adresser à moi tu peux pas me dire que je suis moche c'est à dire Kadosh Baruch il m'a fait comme ça soi-disant comme ça parce qu'il s'est montré comme s'il était évidemment il n'était pas comme ça mais même d'après toi que je suis comme ça tu dois comprendre que il faut retrouver le bien de la personne on ne peut pas t'adresser à un homme comme ça en disant combien tu es moche est-ce que tout le monde est aussi moche que toi et donc là Rabi et Rabi on a compris qu'il s'était trompé qu'il avait fauté et Liawan a vu il a quand même décidé d'aller avec lui jusqu'au bout il ne voulait pas que ça devienne une habitude surtout que quand ils sont arrivés à la ville qu'est-ce qui s'est passé en fait si on fait bien attention au mot de l'Agmara il leur a dit si c'est ça si c'est ça un Rabi si c'est ça votre maître et bien Shalohirbukumotob est Israël et qu'il n'y en ait pas d'autres comme lui en Israël qui n'y en ait pas d'autres qui ne se multiplient pas en Israël des gens comme ça et pourquoi il fait cette condition là si c'est un Rabi qu'il n'en ait pas beaucoup pourquoi si c'est un Rabi et si ce n'est pas un Rabi alors ce n'est pas grave qu'il en ait beaucoup ici vous voulez leur dire que puisqu'on apprend de lui il doit faire encore plus attention à ce qu'il fait puisqu'il a des élèves et qu'il enseigne la Torah il doit faire encore plus attention à ce qu'il fait parce que l'émidote ça s'apprend ça passe du Rab à son élève et donc il faut vraiment qu'il fasse attention à être souple et gentil agréable avec tout le monde et donc c'est pour ça qu'il leur a dit si c'est un maître et qu'il a des élèves qui apprennent de lui ce n'est pas bien il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup des comme ça ils lui ont dit malgré tout excuse-le et là il leur a dit bon pour vous je vais l'excuser qu'est-ce que ça veut dire pour vous puisque vous comprenez que ce n'est pas bien ce qui s'est passé eux ils n'ont pas vu sur lui qu'il est aussi mange que ça mais au moins apparemment parce qu'on dirait de la conversation entre eux et il y a un avis qu'ils n'ont pas senti qu'il y avait un problème sur lui ils lui parlaient naturellement mais puisque de toute façon ils lui parlaient avec respect ils l'ont respecté c'est que c'est que finalement le message le message n'est pas passé chez eux le mauvais message n'est pas descendu chez ses élèves et donc pour vous je vais l'excuser puisque je vois que finalement il vous est dû quand même à respecter les gens je vais quand même l'excuser ma condition qu'il fasse attention de ne pas ne pas se de ne pas prendre l'habitude de parler comme ça on continue dans l'agmara à la troisième grande ligne au milieu de la ligne on l'a vu dans la Mishnah de même une ville dans laquelle il y a une épidémie ou bien des vents qui cassent qui frappent les bâtiments les murs et qui les cassent là-bas aussi il faut faire des ta'aniyot et des shofarot quand on a parlé d'une Mappolette des murs qui tombent on parle de murs qui sont costauds et pas fragiles on parle de murs qui ne doivent pas tomber et pas des murs qui de toute façon risquent de tomber c'est une répétition qu'est-ce que c'est que des bons murs costauds et qu'est-ce que c'est que des murs qui ne sont pas censés tomber c'est la même chose qu'est-ce que c'est que des murs fragiles et c'est quoi des murs qui risquent de tomber c'est la même chose on a quand même besoin de cette répétition pour me dire comme ça ce sont des murs qui sont costauds qui tiennent bien mais ils étaient tellement hauts qu'ils sont tombés ils n'étaient pas fragiles ils tenaient mais le vent elle les a cassés parce qu'ils étaient trop hauts et même ça la Mishnah ne parle pas de ça quand la Mishnah dit qu'il faut faire des taniyot c'est que si les murs n'étaient pas censés tomber ni par fragilité ni par hauteur il n'a mis des kaiman à gouda de Nara ou bien il s'agit d'un mur qui il est costaud il tient bien il n'est pas fragile mais puisque il est à côté de la rivière il est à côté d'un fleuve alors la la terre elle est molle autour de ce mur là et donc le mur il risque de tomber il tient mal donc tu vois qu'un mur même s'il est fragile même s'il tient longtemps il risque toujours de tomber et donc eux ils faisaient attention de ne pas marcher à côté et c'est justement ce qu'on a vu dans la Mishnah aussi qu'on fait des taniyot pour un mur qui est tombé à cause du vent c'est que dans le cas où le mur n'était pas fragile mais s'il est fragile et qu'il est tombé à cause du vent on ne dira pas mais ça fait 13 ans qu'il n'est pas tombé qu'il était déjà fragile comme ça on dira non si il devait tomber il est tombé c'est pas grave on ne va pas faire un taniyot pour ça Lagmar continue son histoire sur le mur de Rav Shmuel qui ne passait pas en dessous un jour Rav Shmuel a dit à Rav que vienne mon maître et qu'on fasse tout un détour pour ne pas passer à côté du mur Rav lui a dit on n'a pas besoin aujourd'hui de faire le tour pourquoi car nous avons avec nous Rav Shmuel qui a beaucoup de mérite et je n'ai pas peur de passer à côté du mur parce qu'il ne va pas tomber sur nous autre histoire Rav Shmuel Rav Shmuel Rav Shmuel Rav Shmuel avait un âne dans une maison fragile une maison qui risquait de tomber où il voulait sortir son âne mais il avait peur de rentrer là-bas il a fait rentrer Rav Shmuel sans lui expliquer pourquoi et il a tiré dans son étude dans son limud donc il parlait comme ça en Torah Hade des paniers jusqu'à ce qu'il a fait sortir son âne une fois qu'il est sorti de là-bas la maison est tombée Rav Shmuel Rav Shmuel Rav Shmuel Rav Shmuel Rav Shmuel a compris ce qui s'est passé il a compris le coup qu'il avait fait et il n'était pas content pourquoi il n'était pas content il pense comme Rabbi Anay qui a dit un homme ne doit jamais se tenir à un endroit dangereux il dit de toute façon on va me faire un miracle d'abord peut-être qu'on ne va pas lui faire un miracle et si on va lui faire on lui efface de ses mérites donc Rav Shmuel Rav Shmuel n'était pas content qu'on a profité de lui pour rentrer dans un endroit dangereux et sortir l'âne parce que finalement d'abord qui dit qu'on va lui faire un S et même si on va le lui faire ça efface de ses mérites on apprend ça tu passes tout qui dit qu'attente Yaakov Avinu à Kadesh Barul avait fait des promesses et quand il en avait besoin il a dit je ne sais pas si je pourrais bénéficier de tes promesses pourquoi pas Hachem a promis il a dit non katonti je suis petit mikola khasadim de toutes les bontés que Hachem a fait ou mikola emmet et de toute la vérité c'est à dire qu'il a tenu sa parole en me donnant toutes sortes de il a tenu sa parole en me surveillant tout le temps et donc finalement j'ai perdu de mes mérites ça s'appelle katonti j'ai perdu de mes mérites je suis devenu petit et qui dit qu'il me reste suffisamment de mérites pour profiter de ces promesses là que Kadesh Barul m'a fait donc tu vois que on perd des mérites un homme qui rentre dans un endroit dangereux en disant ça va bien se passer il perd de ses mérites même Yaakov Avinu craignait qu'il ne lui reste plus de mérites tellement il ressentait combien Kadesh Barul le surveillait tout le temps et que donc il croyait que ça lui enlevait de ses mérites quels étaient les grands mérites de Ravada Barava comme on voit dans un on a appris que les élèves lui ont demandé grâce à quoi tu as eu une longue vie jamais je me suis énervé à la maison jamais je suis arrivé à une kpeda à en vouloir à quelqu'un chez moi à la maison jamais j'ai marché devant quelqu'un qui était plus grand que moi jamais je pensais en Torah dans des rues qui ne sont pas propres et jamais j'ai marché quatre pas quatre hamotes sans Torah et sans Tfilin toujours avec Tfilin et en étudiant la Torah jamais je n'ai dormi au Bata Midrash ni un vrai sommeil ni un sommeil même léger jamais je me suis réjoui quand mes amis se sont trompés jamais j'ai appelé un ami par son surnom par même son nom de famille si ça a un mauvais sens et bien j'ai fait attention de ne jamais l'appeler comme ça donc il avait ces mérites là et c'est pour ça que Rav Shmuel était tranquille de l'amener à côté du mur dangereux et que Ravuna aussi s'est permis de les faire rentrer dans la maison qui risquait de tomber qui est tombé justement dès qu'il est sorti pour ressortir son âme de là-bas ça ce sont les mérites qu'il avait comme on a vu ici Rava a dit à Ravram que notre maître nous dise de ces bonnes choses que Ravuna faisait quelles étaient les bonnes actions les grands mérites de Ravuna il leur a dit sur sa jeunesse je ne me souviens pas mais quand il était déjà vieux je me souviens je me souviens de choses spéciales que Ravuna faisait à chaque fois qu'il y avait un jour nuageux où le vent était dangereux en fait annoncer des tempêtes et donc on le sortait là-bas sur une charrette en or il vérifiait toute la ville chaque mur qui était fragile il le détruisait ça veut dire si si son propriétaire pouvait alors le propriétaire se chargeait de reconstruire le mur et si le propriétaire n'avait pas les moyens de reconstruire le mur lui-même Ravuna se chargeait de reconstruire le mur et tous les vendredis après-midi il envoyait un envoyé au marché et tous légumes qui restaient là-bas chez les marchands de légumes il l'achetait et le jetait dans la rivière donc ça c'était son grand mérite il expliquait pourquoi il faisait comme ça pourquoi il ne donnait pas ça aux pauvres répond il se peut des fois que les pauvres vont se dire il va en rester on pourra profiter des légumes qu'on va recevoir ils ne vont pas venir en acheter alors que finalement il ne va pas en rester ils vont se retrouver pendant Shabbat sans légumes pourquoi il ne donnait pas ça aux animaux on n'a pas le droit de donner un aliment d'être humain aux animaux ça s'appelle abîmer les aliments c'est baltachrit demande l'agmara si c'est comme ça il n'avait qu'à ne pas en acheter du tout finalement les marchands ne voudront pas en amener davantage parce qu'ils vont dire on se retrouvait avec trois légumes la semaine dernière on ne va pas en amener tellement la semaine prochaine donc il va en manquer et puisque Ravuna craignait qu'ils viennent qu'ils amènent moins de légumes donc il achetait pour les encourager à amener suffisamment et ce qui restait il jetait là-bas au fleuve pour que ça aille dans une autre ville et que là-bas les gens les prennent et qu'ils en profitent et qu'ils les mangent qu'il y avait les mitas de la suta quand il trouvait un remède un médicament avant malekusa on saute le mot des mayas il prenait un récipient il le remplissait il remplissait ce récipient de son remède spécial de son médicament et il l'accrochait il le mettait au seuil de sa maison il disait celui qui en a besoin qui vienne et qui en profite il y en a qui disent il connaissait une règle des shivtas shivtas il connaissait en fait l'habitude des shedim les démons ils risquent d'endommager quelqu'un qui mange sans se lever les mains et donc qu'est-ce qu'il faisait il remplissait un récipient d'eau et il l'accrochait en hauteur celui qui en a besoin qui vienne et qui se lave les mains pour ne pas qu'il se mette en danger c'est une nouvelle chose encore quand il se mettait à table pour manger du pain il ouvrait les portes tout celui qui a besoin qui vienne qui mange Rava a dit toutes ces choses là je peux les faire parce qu'en fait ici c'est Rava qui avait demandé à Raphram que faisait Ravuna et Raphram lui a raconté toutes ces bonnes habitudes là de Ravuna et Rava a dit sur toutes ces choses là je peux moi aussi faire sauf la dernière chose qui est d'ouvrir les portes et de recevoir tous ceux qui passent tous ceux qui veulent venir manger ça c'est une chose que je ne peux pas faire pourquoi parce qu'il y a beaucoup de pauvres dans la ville de Mahouza qui apparemment c'est des soldats qui viennent de l'armée de ville en ville et ils viennent ici souvent et si finalement je reçois tout le monde comme ça ouvertement alors je ne pourrais pas je n'aurai pas les moyens de les nourrir tous donc c'est une chose que je ne peux pas faire mais toutes les autres choses Rava a dit je peux lui les faire donc ici on voit les grands mérites d'Amoraï et qu'ils essayaient chacun de prendre ce qu'il pouvait sur lui ou au moins de prendre exemple au maximum possible et qu'il faut et qu'il faut et qu'il faut et qu'il faut